La vision du Fils de l'Homme 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 Vêtue d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche Comme de la neige Ses yeux étaient comme une flamme de feu Ses yeux étaient semblables à de l'airain ardent Comme s'il avait été embrasé dans une fournaise Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux Il avait dans sa main sept étoiles De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants Et son visage était comme le soleil Lorsqu'il brille dans sa force Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort Il posa sur moi sa main droite en disant Ne crains point, je suis le premier et le dernier Et le vivant J'étais mort et voici Je suis vivant Au siècle des siècles Je tiens les clés de la mort Et du séjour des morts Écris donc tout ce que tu as vu Ce qui est Ce qui doit arriver ensuite Le mystère des sept étoiles que tu as vu Dans ma main droite Et les sept chandeliers d'or Et les sept chandeliers d'or Les sept étoiles sont les anges De ces sept églises Et les chandeliers d'or Ce sont les églises Amen Voilà donc la vision Que Christ a montré de lui-même A Jean Vous voyez dans la vision Que Jean a vue Voici comment Christ s'est présenté devant lui Dans cette vision Et nous voyons là Beaucoup de gloire Nous voyons là Beaucoup de splendeur Nous voyons là Beaucoup de majesté N'est-ce pas Dans la description Que En fait La manière dont Christ S'est révélé à Jean Beaucoup de majesté De gloire De gloire Et de splendeur Vous voyez C'est ça Notre Dieu Notre grand Dieu Notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Et revenons dans un autre texte Nous Voyons dans le verset 10 Que nous allons lire Et il dit Je fus Saisi par l'Esprit Au jour du Seigneur Et j'entendis derrière moi Une voix forte Comme Le son d'une trompette Là Qu'est-ce que nous pouvons apprendre De notre Seigneur et Sauveur De notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Qu'est-ce que Le Saint-Esprit nous apprend Vous voyez là Jean est Dans l'île de Patmos Et C'était le premier jour de la semaine C'est-à-dire C'était dimanche Et c'est là que L'Esprit de Dieu L'a saisi Vous voyez Le terme Être saisi Il dit Je fus saisi par l'Esprit C'est là que l'Esprit l'a saisi Ça veut dire Qu'il était totalement Sous le contrôle de l'Esprit Il était totalement Sous le contrôle du Saint-Esprit Il était totalement Sous l'influence Du Saint-Esprit Afin que Afin d'entendre La parole Que Le Seigneur Jésus Christ Lui annonçait Lui annonçait Et Nous pouvons déjà relever là Une chose Vous voyez mes amis C'est que Personne Ne peut entendre La voix de Christ Qui résonne dans la prédication De l'Esprit S'il n'est sous l'influence Du Saint-Esprit Si le Seigneur N'est pas en train D'oeuvrer dans votre coeur Par sa grâce Toute puissante Par Le Saint-Esprit Vous ne pouvez pas Entendre La voix De Christ Qui résonne Dans l'Évangile Vous ne pouvez pas Voir Christ Qui résonne Dans l'Évangile Et c'est pourquoi Jean-Baptiste Et Jean A été d'abord Saisi par Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit L'a totalement Possédé Le Saint-Esprit L'a totalement Contrôlé Il était donc Sous cette influence Avant d'entendre La voix de son maître La voix de son maître Et croyez-moi Toutefois Que notre coeur A été béni Par la parole De Dieu C'est par L'oeuvre efficace Du Saint-Esprit En dehors de ça Nous pouvons nous asseoir Et beaucoup s'asseillent Là Le mardi Jeudi Dimanche Et ils sortent Sans bénédiction Aucune En réalité Il y a Entendre Et il y a Recevoir Comment nous pouvons Recevoir Dans notre coeur Nous entendons De nos oreilles Mais comment nous pouvons Recevoir Dans notre coeur C'est lorsque Le Saint-Esprit Lui-même est à l'oeuvre N'est-ce pas Et C'est ça La première chose Que nous voyons Et c'est très important Pour nous qui sommes là Ce soir Dieu a voulu Que nous soyons aussi peu Mais c'est très important Pour nous Qui sommes là ce soir Voyez Et Nous le lisons Dans Matthieu 10 Déjà Dans Matthieu 10 Voilà ce Voici Non Matthieu 13 S'il vous plaît Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ dit A ses disciples Lorsqu'il vient Lui dire Après avoir Prêché sur Les quatre terrains Sur les quatre terrains L'ivraie et le bon Il dit Non sur les quatre terrains Comme le royaume de Dieu Il ressemble aux quatre terrains Et A partir du verset 10 Il est écrit Ses disciples s'approchèrent Et lui dire Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur dit Parce qu'il vous a été donné De connaître le mystère du royaume Des cieux Et que Cela Ne leur a pas été Donné Verset 16 et 17 Il dit Mais Heureux sont vos yeux Parce qu'ils voient Et vos oreilles Parce qu'ils entendent Je vous le dis en vérité Beaucoup de prophètes Et de justes Ont désiré voir ce que vous voyez Et ils ne l'ont pas vu Entendre ce que vous entendez Et ils ne l'ont pas Entendu C'est ça la vérité Et dans Jean 10 A partir du verset 26 Dans ce texte Le Seigneur parle De ses brebis Verset 26 Il dit Mais Vous ne croyez pas Parce que vous n'êtes pas De mes brebis Mes brebis Entendent ma voix Je les connais Et elles me suivent Je leur donne La vie éternelle Et elles ne périront Jamais Et Personne ne les ravira De ma mère Pourquoi ces hommes Ne croyaient pas Parce qu'ils n'étaient pas Les brebis de Christ Et pourquoi Les brebis de Christ Entendaient Parce que Christ Était à l'oeuvre Dans leur Cœur Pourquoi Les brebis de Christ Croient pas Qu'ils croyaient Mais parce que Christ lui-même Est à l'oeuvre Dans leur cœur Ouvrant leur cœur Par L'oeuvre efficace Du Saint-Esprit Pour qu'ils l'entendent Pour qu'ils le voient Et Pour qu'ils croient Dans leur cœur Et Dans Acte chapitre 2 Après que Pierre Est fini de prêcher Voici Ce qui est arrivé Acte 2 Et Le verset 37 seulement Il est écrit Après avoir entendu Ce discours Après avoir entendu La prédication de Pierre Au jour de la Pentecôte Ils eurent le cœur Vivement Touché Et il dira Pierre Et aux autres Et tous Aux apôtres Hommes frères Que ferons-nous Et Pierre leur dit Repentez-vous Et que chacun De vous soit Baptisé au nom De Jésus Pour le pardon De vos péchés Et vous recevrez Le don du Saint-Esprit Voyez mes amis Si une personne N'est pas N'est pas sous le contrôle Du Saint-Esprit Il n'est pas Sous L'œuvre de la grâce Efficace De Dieu Dans son cœur Par le Saint-Esprit Il ne peut pas Entendre Il ne peut pas Comprendre la parole Il ne peut pas Entendre la parole Il ne peut pas Voir Le Seigneur Jésus-Christ Qui Parle Et deuxièmement Ce que nous voyons Encore C'est Disons La voix de Christ Est-ce que Le son d'une Trompette Voyez Le son d'une Trompette La trompette Dans la Bible Est souvent Comparée A l'Évangile Que les prédicateurs Prêchent Voyez C'est comme Les musiciens Lorsqu'ils jouent La musique Voyez Il y a l'auditoire Et celui Qui joue la trompette Voyez L'auditoire Apprécie Ce qu'il joue Dans sa trompette Et c'est ainsi Que La trompette Est comparée A l'Évangile Sinon A la prédication De l'Évangile Voyez Le prédicateur Prêche Et L'auditeur L'auditoire Reçoit Voyez Ainsi Nous voyons Ainsi Cette trompette Le son De la trompette La voix de Christ Qui était Comme le son De la trompette Nous voyons Là N'est-ce pas Le symbole Nous voyons Le symbole De la puissance De l'Évangile Passé C'était une voix Forte Une voix Forte Une voix Puissante Voyez Le symbole De la prédication De la puissance De l'Évangile Qui Seul N'est-ce pas Brise Les cœurs Les plus endurcis Qui seul Ressuscite Les morts Et qui seul Peut toucher Vivement Les cœurs Afin de les ramener Et à la repentance Et à la foi En Jésus-Christ En Jésus-Christ Et Lorsque nous lisons Dans Lisons-le Dans Jean chapitre 5 Peut-être que j'ai relevé ça quelque part D'autres On va encore revenir là-bas Mais dans Jean chapitre 5 Verset Revenons dans Jean chapitre 5 A partir du verset 22 je pense Non verset 25 Il dit Alors qu'il parlait De Sa divinité De son égalité Avec le Père Il leur dit En vérité En vérité Je vous le dis L'heure vient Et elle est déjà venue Où les morts Entendront la voix Du Fils De Dieu Et ceux Qui l'auront Entendu Vivront Ils entendront La voix du Fils de Dieu L'évangile de Christ Par laquelle Il appelle Ses élus Et ses élus Qui vont recevoir L'évangile Parce que Ce sont seulement Ses élus Qui vont recevoir L'évangile C'est eux Qu'il va ramener A la mort Vous voyez Morts Dans leur péché Comme tous les autres C'est pourquoi il dit Leur bien Ou les morts Il ne parle pas ici Des morts physiques Qui sont déjà enterrés Mais il parle Des morts spirituelles Comme nous étions avant Et par sa toute puissante voix Sa voix Qui a la puissance De Hein La puissance De briser les cœurs La puissance De ressusciter les morts Il nous a donné La grâce D'entendre sa voix Comme nous avons lu Dans Jean 10 Et Il nous a ramené A la vie Il dit Car Verset 26 Comme le père A la vie En lui-même Ainsi 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 Il a donné Le pouvoir D'avoir Il a donné au fils Le pouvoir D'avoir la vie En lui-même Et il lui a donné Le pouvoir De juger Parce qu'il est Le fils De l'homme Ne vous étonnez pas De cela Car leur vient Où tous ceux Qui sont Dans les sépulcres Entendront la voix Et sa voix Et ils Et ils Ils en sortiront En réalité Nous étions Comme des cadavres Dans les sépulcres Dans les tombes Dans nos tombes Mais comment Est-ce que nous sommes Sortis de là C'est lorsque Nous avons entendu La voix Toute puissante De notre Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Vous voyez C'est comme Le jour Où Lazare Était mort Et que Christ Est arrivé Quatre jours après La Bible dit quoi Le Seigneur Jésus Christ s'est tenu Devant la tombe Et il cria D'une voix forte Lazare Sors Et Lazare est sorti De là De la tombe De la tombe Vous voyez C'est Ce que nous voyons là Dans cette voix Si forte N'est-ce pas Et une troisième chose Pourquoi cette voix Était-elle si forte Parce qu'en réalité Cette voix Cette voix si forte Que Jean A entendue Comme le son De la trompette Est une voix Qui nous révèle La toute puissance De notre Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Le maître Souverain Dont rien ne peut Résister Devant qui rien Ne peut résister Vous voyez Une voix Qui révèle Son autorité Une voix Qui révèle Son pouvoir Une voix Qui révèle Sa domination Et c'est ce qu'il est Élevé au-dessus De toute domination De toute autorité De tout pouvoir Le tout puissant Le maître Souverain C'est ce qu'il est Et c'est ce que Jean Entendait à travers Cette voix Et en réalité C'est seulement Ceux qu'il a racheté Qui entendent Cette voix Qui entend Cette voix Voilà Une deuxième chose Que nous voyons Dans notre étude Verset 11 La voix disait L'un La voix disait Lisons-le d'abord Revenons dans Apocalypse Revenons dans Apocalypse 1 Et le verset 11 Il est écrit Après avoir dit J'entendis derrière moi Une voix forte Comme le son D'une trompette Qui disait Ce que tu vois Écris-le dans Dans un livre Et envoie-le Aux sept églises A Éphèse A Smyr A Pergam A Thiaty A Sard A Philadelphie Et A L'Odyssée Qu'est-ce que Nous pouvons tirer N'est-ce pas De ce Verset 11 De ce verset Nous tirons Une très grande Vérité Voyez De nos jours En réalité Écoutez-moi bien Le Seigneur Le Seigneur Jésus-Christ Ne se révèle pas A son église À travers Les visions Comme on entend Chaque jour Les visionnaires Qui sont dans Les églises Le Seigneur Jésus-Christ Ne se révèle pas A son église Par les songes Comme on entend Chaque jour J'ai songé Ceci J'ai rêvé Ceci Parfois Les gens m'appellent Pour me dire Pasteur J'ai rêvé Ceci Est-ce que Tu peux me dire Ce que ça veut dire Et je leur dis Je n'ai pas du tout Je ne suis pas vraiment Un expliquant Je n'ai pas eu Le pouvoir D'expliquer Les songes Les rêves J'ai le pouvoir J'ai seulement La grâce D'annoncer L'évangile Comme vous entendez À la radio Écoutez-le bien Le Seigneur Jésus-Christ Ne se révèle pas À travers les voix Les gens nous disent Chaque fois Une voix m'a dit J'ai entendu Le Saint-Esprit M'a dit C'est cette tendance Qui est aujourd'hui Dans toutes les églises De Bafoussam ici Dans toutes les églises Du Cameroun Et même dans toutes Les églises du monde Les gens qui entendent Toujours la voix de Christ Qui entendent toujours La voix du Saint-Esprit Qui entendent toujours Qui viennent toujours Avec leurs songes Non Ce n'est pas Par Ces choses Que Christ Se révèle À son église Vous voyez Pas du tout Pas du tout Mais Nous le voyons Clairement ici Le Seigneur Jésus-Christ Se révèle À son église Par sa Par Par sa parole Écrite Dans la Bible Et Prêchée Par les prédicateurs Voici le Seigneur Jésus-Christ Qui veut Se révéler À ses églises Il veut communiquer À son église Parce que Le mot Le mot C'est ici Hein Parce que le mot C'est Comme nous avons Cette église Le mot C'est C'est la plénitude C'est la complétude C'est la complétude Ça veut dire C'est l'église Tout entière Voici le Seigneur Qui veut écrire À son église Qui veut parler À son église Mais il dit à Jean Fais quoi Et Écris Ces choses Afin que ces choses Soient prêchées Annoncées C'est ça La vérité Vous voyez C'est ça La grande vérité Et si nous ne tenons Pas ça À cœur Nous allons écouter Les gens Et même Nous allons tomber Dans leur panneau À vouloir À vouloir Les expliquer Ceci ou cela Ou bien À vouloir Les écouter Non C'est par sa parole Écrite Et proclamée Par ses serviteurs Que Christ se révèle À son église C'est pourquoi Il dit à Jean Ce que tu vois Écris-le Et envoie-le A cette église Cette église Non Mes amis Nous sommes Dans une Nous vivons Un moment Où les hommes Ne supportent pas La sainte Doctrine Nous vivons Nous vivons Un moment Où il y a Une très grande Confusion En ce qui Concernent L'évangile Et aujourd'hui Chacun veut Démontrer Que Dieu Lui parle Chacun veut Démontrer Qu'il est En communion Avec Dieu Chacun veut Démontrer Qu'il est Élevé Spirituellement Et c'est pour ça Qu'on nous dit J'ai entendu Une voix Le Seigneur M'a dit Le Saint-Esprit M'a dit Mais C'est l'esprit De Satan Qui te parle Si vraiment Les hommes Entendent la voix Écoutez-moi bien Si vraiment Les hommes Entendent la voix C'est la voix De Satan Qu'ils entendent Pas la voix De Christ La voix de Christ Résonne À travers Les Écritures Proclamées Par ses serviteurs Un point Un trait Voyez mes amis La Bible Est la révélation Parfaite Et complète De la volonté De Dieu Et de la pensée De Dieu A son peuple A son église Et Elle est L'autorité En ce qui concerne Les choses De Dieu Ça veut dire Que si quelqu'un Veut vous parler De Dieu C'est dans la Bible Qu'il doit tirer Ce qu'il vous dit Ce n'est pas Ce n'est pas Que j'ai entendu Ce n'est pas Que le Saint-Esprit M'a dit Ce n'est pas Que j'ai rêvé Ceci Cela Mais C'est dans la Bible Dans les Écritures C'est pourquoi Les Écritures Sont l'autorité En ce qui concerne Les choses De Dieu Parce que c'est là Que Dieu Se révèle Parfaitement Et pleinement Et c'est là Que Dieu Révèle Parfaitement Et pleinement Sa pensée Et sa volonté Et c'est pourquoi Vous-même Vous le savez Nous ne parlons pas Des rêves ici Des songes Ou bien Quelqu'un ne vient pas La soirée chaque matin Pour me dire Pasteur Le matin de dimanche Je me dis Pasteur J'ai entendu une voix Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur m'a dit Mais nous savons Que c'est à travers Les Écritures Que le Seigneur Nous fait entendre Sa voix Et particulièrement Par la proclamation De l'Évangile Par ses serviteurs Qu'il utilise Voyez Chers amis Il n'y a pas Autre moyen Voyez Et c'est pourquoi Le Seigneur Jésus-Christ Dit à Jean Écris Tout ce que tu vois Et voici C'est ce que Jean a écrit C'est ce que Jean a écrit C'est ce que Nous avons Entre les mains Cette Bible Que nous sommes En train de lire Et nous sommes là Nous sommes en train D'étudier Les sept églises Les sept églises Nous allons commencer A étudier Les sept églises A partir de Le message A cette église A partir du chapitre 2 C'est ça C'est ce que Jean a écrit C'est ça Voyez Non Tout est dans Les écritures Tout est dans Sa parole Et Ce que je peux Simplement vous dire En réalité Que le Seigneur Nous donne la grâce N'est-ce pas De prendre plaisir A la parole Que le Seigneur Nous donne la grâce D'aimer La parole Que le Seigneur Nous donne la grâce De chérir sa parole De la chérir De l'aimer De l'étudier De la lire De la méditer Voyez C'est par elle Qu'il nous sauve C'est par elle Qu'il nous conduit C'est par elle Qu'il nous instruit C'est par elle Qu'il nous fortifie Et nous console C'est par elle Qu'il nous nourrit Et abreuve Notre soif La soif De notre âme C'est par sa parole Et rien d'autre Et il le fait Quotidiennement Et c'est pourquoi Nous devons vraiment Prendre plaisir A la parole De Dieu Et Ceux qui dorment Réveillez-vous Mirage Nous devons prendre plaisir A la parole de Dieu Nous devons Demandons cela Au Seigneur Demandons cela Au Seigneur Donne-moi Donne-moi L'amour De ta parole Donne-moi Du zèle Pour ta parole Fais que ta parole Soit dans ma Que ta parole Soit à mes oreilles Comme le miel Et que ta parole Soit douce À mes oreilles Comme le miel Est doux Sur ma langue C'est la parole Et rien d'autre Lisons-le dans Jean Dans le Somme Le Somme 114 Somme 119 S'il vous plaît C'est pas 114 C'est 119 Dans le Somme 119 A partir du verset 4 Il dit Tu as prescrit tes ordonnances Pour qu'on les observe Avec soin Tu nous as donné ta parole Afin que Nous écoutions cette parole Nous la mettions en pratique Avec soin Il dit Puissent mes actions Être bien réglées Afin que Je garde tes statuts Et comment est-ce que Nos actions Peuvent-elles être Bien réglées C'est à travers la parole C'est la parole Qui nous transforme C'est la parole Qui nous édifie C'est la parole Qui nous Qui nous fait grandir A l'image Et à la ressemblance De notre Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Verset 6 Alors je ne rougirai point A la vue De tous tes commandements Et je louerai Et je te louerai Dans la droiture De mon cœur En apprenant Les lois De ta justice A partir de quel moment Nous pouvons de manière Agréable louer notre Dieu Parce que lorsqu'il parle La droiture de son cœur C'est louer Dieu De manière agréable De la manière Qui convient à Dieu Selon sa justice Manifestée en Jésus Christ C'est seulement À travers la parole Oui Il dit Je veux garder Tes statuts Ne m'abandonne pas Entièrement Mais c'est neuf Comment le jeune homme Rendra-t-il pur Son sentier En se dirigeant D'après ta parole Je te cherche De tout mon cœur Ne me laisse pas M'égarer Loin de ta parole Verset 11 Je serre ta parole Dans mon cœur Afin de ne pas Afin de ne pas pécher Contre toi Béni sois-tu Béni sois-tu Ô éternel Enseigne-moi Tes statuts Prions Que le Seigneur Et le verset 15 et 16 Il dit Je médite Tes ordonnances J'étais sentier J'étais sentier sous mes yeux Je fais de mes délices Tes statuts Et je n'oublie point Ta parole Je fais mes délices Ta parole Tes commandements Tes ordonnances Et vous savez Ce que c'est Qu'un délice C'est quelque chose Auquel nous prenons plaisir C'est ce qui fait notre plaisir Et c'est pourquoi je dis Prions que N'est-ce pas Le Seigneur Vraiment Oeuvre dans nos cœurs Afin que nous prenions Plaisir Plaisir Et Dans 1 Pierre Chapitre 2 1 Pierre Chapitre 2 Il est écrit Verset 1 à 3 Il dit Réjetant donc Toute méchanceté Et toute ruse La dissimulation Vous voyez C'est ça Les hommes qui viennent s'asseoir À l'écoute de l'évangile Alors que leur cœur N'est même pas Incliné Ils sont même pas Attachés Ils sont même pas Comment je peux dire Attentifs C'est de la méchanceté C'est la dissimulation Hein C'est la ruse Vous voyez L'envie Et toute médisance Je vais essayer Désirer comme des enfants Nouveaux-nés Le lait spirituel Et pur Afin que par lui Vous croissiez Pour le salut Si vous avez goûté Que le Seigneur est bon Si vous avez goûté Que le Seigneur est bon Il dit Désirer comme des nouveaux-nés Il y a des mamans ici Vous avez fait l'expérience Comment vos enfants Désirent Sucer Votre sein A tout moment Et le plaisir Qu'ils plaignent En sucer vos seins La petit Qu'ils ont En suçant vos seins Et c'est Par vos seins Par le lait Qui sort de vos seins Que ces enfants Croissent Et c'est ainsi Mes amis Que la parole de Dieu Est notre nourriture C'est le lait Spirituel et pur Qui nous fait Grandir Dans le salut Tout comme le lait Maternel Fait grandir Son enfant Et Prenons plaisir A la parole de Dieu Verset 12 Une autre chose Que nous voyons Qu'est-ce que nous Qu'est-ce que le Saint-Esprit Nous enseigne encore Au verset 12 Il dit Je me retournais Pour voir Quelle était la voix Qui me parlait Et Après m'être retourné Je vis Sept chandeliers d'or Et Je vis Sept chandeliers d'or Arrêtons-nous là C'est ça le verset 12 Voyez nous venons De le voir maintenant Qu'est-ce que Jean vit Premièrement Dans sa vision Il dit Sept chandeliers d'or Et le Seigneur Jésus Christ Lui-même Dans notre lecture N'est-ce pas Nous a donné La signification De sept chandeliers d'or Au verset 20 Où il dit quoi Il dit Le mystère Des sept étoiles Que tu as vu Dans ma main droite Et Des sept chandeliers d'or Les sept étoiles Sont les anges Des sept églises Et les sept chandeliers d'or Sont les sept églises Ça veut dire L'église Tout entière De De Christ Et les sept anges Les sept anges Ce n'est pas les anges C'est les prédicateurs C'est ceux là Que Christ A placé Ce sont ses évêques Qu'il a placé Dans ces églises là Pour nourrir son peuple Voyez C'est ça C'est ça Qui est symbolisé Par les sept anges Sans tirer aucune gloire Je suis un ange de Christ Je suis un ange de Christ Celui que Christ Les anges c'est quoi C'est les serviteurs de Christ Non C'est les serviteurs Que Christ envoie Les anges ont été créés Pour servir Christ Et c'est eux Que Christ envoie Pour communiquer Pour communiquer Ou bien pour accomplir Telle ou telle oeuvre Voyez Il n'y a pas d'exagération En tant que pasteur De cette église Je suis l'ange de Christ Voyez C'est symbolique Voyez Donc C'est ça C'est ça La 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 signification Le Seigneur Lui-même Nous a donné La signification N'est-ce pas De ces sept Chandeliers C'est les sept églises Auquel Jean Baptiste Pardon Jean était en train De crier Jean Jean Baptiste Vient toujours Dans ma bouche Mais c'est Jean Était en train De crier Et C'est Symbolique De l'église Entière de Christ Parce que tu vois Ce que nous lisons Ici Écrit A l'église De Fès De Smyr De Philadelphie Ce n'est pas seulement Adressé à eux Mais c'est adressé A nous Ici Abba Foussam C'est adressé A tous Les élus De Christ À travers Le monde Le monde C'est ce que nous Voyons là Dans l'ancien Mais notons quelque chose Dans l'ancien Tessalon Lorsque Dieu a ordonné A Moïse De construire Le tabernacle L'un des Des éléments Tabernacles Dont Dieu a ordonné A Moïse De fabriter C'est un chandelier D'or pur Pour éclairer Le tabernacle Parce que le tabernacle N'avait qu'une porte D'entrée N'avait pas de fenêtre N'avait pas d'autres Ouvertures Vous voyez Donc Sans Le chandelier Le tabernacle Devait être totalement Dans les ténèbres Dans le noir Et c'est un symbole aussi Nous Nous Arriverons là Vous voyez Nous Nous allons Nous allons même arriver là Donc Vous voyez Ce chandelier Devait Éclairer Le tabernacle Mais en réalité Ce chandelier N'était pas simplement Là pour éclairer Le tabernacle Parce qu'il était Un véritable symbole De notre Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Qui est la lumière Du monde Qui est venu Dans les ténèbres Et Qui Éclaire Tu vois Qui Lui dans les ténèbres Ce monde N'est-ce pas Ce monde Est un monde De ténèbres C'est un monde Ténèbres Et La seule lumière Qui éclaire ce monde Qui luit dans ce monde C'est Le Seigneur et Sauveur Jésus Christ Jésus Christ Le chandelier Lorsque vous rentrez Dans Exode A la construction Du tabernacle Le chandelier Il était là Il y avait Les pains de proposition De ce côté Il y avait Le chandelier Devant là-bas Qui brillait Pour éclairer Les 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 sacrificateurs Et pour éclairer Aussi Les lévites Qui travaillaient Dans Dans le tabernacle Donc c'était C'est là une image N'est-ce pas De notre Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Qui est La lumière du monde Et Il est cette lumière Qui est venue Qui est La vie des hommes Il est cette lumière Qui est la vie des hommes Voyez cette lumière Qui lui dans les ténèbres Et les ténèbres Ne l'ont point reçue Dans Jean 1 chapitre 4 Jean Jean chapitre 1 verset 4 Voyez cette lumière Qui est la véritable lumière Divine Qui venant dans le monde Éclaire tout homme Et particulièrement N'est-ce pas Ceux qu'il a connus Depuis avant La fondation du monde Ceux qu'il est venu Racheter par Son sang C'est pourquoi il dit Dans Jean 8 Disons-le Jean 8 verset 12 Il dit Jésus leur parla de nouveau Et dit Je suis la lumière du monde Celui qui me suit Ne marchera pas Dans les ténèbres Mais il aura en lui La lumière De la vie De qui parlait-il ici De tous ces hommes Qui étaient à Jérusalem A ce jour-là Non Il parlait de ses élus Ses seuls ses élus Qui entendent sa voix Et qui le suivent Et qui deviennent en lui La lumière de la vie Parce que lui-même La lumière vient vivre en eux La lumière vient vivre en eux Et c'est pourquoi C'est pourquoi N'est-ce pas Nous devenons lumière Et c'est pourquoi N'est-ce pas Dans Matthieu 5 Parlant à l'église Il dit Vous êtes la lumière du monde Vous êtes la lumière du monde Oui nous sommes la lumière du monde Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu vivre en nous Et c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu vivre en nous Que son église est symbolique de cette chandelier De cette chandelier Parce que l'église est la lumière du monde C'est pourquoi Elle est symbolique De cette chandelier Qui Est clair Lisons Dans Ephésiens chapitre 5 Nous d'abord dans Matthieu Chapitre 5 Avant de passer Matthieu 5 Dans le serment sur la montagne Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ dit A ses disciples Il dit Après avoir dit Vous êtes le sel de la terre Il dit au verset 14 Vous êtes la lumière du monde Une ville située sur une montagne Ne peut être cachée Et on n'allume pas une lampe Pour la mettre sur le boisseau Mais on la met sur le chandelier Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison Que votre lumière luise Ainsi devant les hommes Afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres Et qu'ils glorifient le Père Qui est dans les cieux Amen Oui Parce que le Seigneur Jésus-Christ vit en nous Nous sommes la lumière du monde Et parce qu'il vit en nous Et qu'il oeuvre puissamment dans nos cœurs En nous transformant chaque jour En nous rendant semblable à son image A ses ressemblances Alors nous ne pouvons pas être cachés Nous ne pouvons pas être cachés Tel une lampe qu'on dépose sur la table Elle brille Tout le monde voit Ceux qui sont en Jésus-Christ Ne peuvent pas être cachés Jamais Écoutez-le bien Un enfant de Dieu peut tomber dans le péché Je sais que c'est à ça que les hommes Prendront plaisir Mais observez cet homme Il est une lumière On voit en lui une lumière Qui brille En dehors du péché dans lequel il est tombé Vous l'observez Il est une lumière qui brille Au milieu de son environnement De sa génération Comme ça Et pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus-Christ Qui est la lumière La véritable lumière Habite en nous Et c'est pourquoi Dans Ephésiens Ephésiens chapitre 5 Lisons-le pour terminer Ephésiens chapitre 5 A partir du verset 8 Je suis encore en Galate Pendant que je vous parle d'Ephésiens Voici ce que l'apôtre Paul Écrit aux chrétiens d'Ephèse Il dit autrefois Lorsque vous ne connaissiez pas Christ Vous étiez ténèbres Et maintenant vous êtes lumière Dans le Seigneur Marchez comme des enfants De lumière Car le fruit de la lumière Consiste en toutes sortes de bonté De justice Et de vérité Examinez ce qui est agréable Au Seigneur Et ne prenez point part Aux oeuvres infructueuses Des ténèbres Mais plutôt Condamnez-les Amen Voilà L'exhortation De l'apôtre Paul Et voilà donc Ce que nous avons pu Relever Dans le texte Que nous avons lu Apocalypse 1 Verset 10 à 20 Pour ce soir Voici ce que le Seigneur Nous a donné Et que Dieu bénisse Sa parole Dans nos cœurs Amen Sous-titres par Jérémy Diaz